Claire, donc je l'ai invitée sur le programme, donc Claude Oran, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est peintre, n'est-ce pas, vous êtes peintre de profession ou de revenu ? Ah, profession, profession, donc elle est peintre de profession, donc merci beaucoup d'être venu, bienvenue au programme franco-américain ici à San Francisco. Bien, j'ai pensé que, étant donné que tu es ici, on en profite peut-être pour regarder ton portofilio, mais je voulais peut-être dire, peut-être avant de commencer, quelques mots sur toi, donc tu as été peinte toute ta vie, c'est ça ? Bah, pratiquement. Pratiquement ? Toujours peint, en faisant plein d'autres choses, mais je suis restée dans la peinture, et j'ai enseigné 10 ans à Paris, pour la ville de Paris, la peinture, à Meudon. Hum, à Meudon c'est quoi ? Meudon c'était le centre littéraire. Ah d'accord, d'accord, et après tu es venue à San Francisco ? Voilà. Ça te plaît ? C'est pas mal, je veux recommencer à enseigner d'ailleurs, ça me manque. Oui, t'as intérêt d'enseigner les petits ? Non, pas les petits. Les adultes ? Les grands petits. D'accord, ben, peux-tu peut-être nous dire ce qu'est, ce qu'il y a derrière tes peintures ? Comment peux-tu décrire ta peinture ? C'est une peinture de quoi ? Ah ben voilà, c'est très difficile de décrire sa peinture, parce que je la vois, enfin ça me prend des années pour la voir et la réaliser. Je vois que je fais des personnages, qui dansent, qui s'amusent, qui font la fête, donc manifestement, je vois plein d'optimisme et plein de bonheur dans tout ça. D'accord, et d'ailleurs j'ai remarqué, lorsque tu es passé, que les couleurs sont très vives, très joyeuses. C'est peut-être parce que je suis née en Amérique du Sud. Ah d'accord. Et que ma mère dansait quand elle était enceinte, et peut-être toutes les joies de vivre et le Venezuela, je ne sais pas. Donc tu es du Sud d'Amérique, c'est ça ? Caracas ? Non, c'est le Nord. Non, du Nord d'Amérique tu es ? Amérique du Sud, au Nord. Au Nord, ok. Voilà, d'une mère dans laquelle, et d'un père français. C'est pour ça que j'ai habité Paris. Et donc vous étiez à Caracas pour une raison de profession, c'est ça ? Oui, mon père travaillait là-bas. D'accord. D'accord, et tu t'habilles joyeusement tout le temps ? Oui. Tu as des couleurs joyeuses ? Oui. Ah, c'est bien. C'est bien. Comme dans les pays chauds. Les gens s'habillaient avec des couleurs. Et tout ça, je viens de faire le tour du monde et j'ai vu qu'en fait je m'habille exactement comme eux. Évidemment, ici ça ne passe pas tout à fait inaperçu, mais c'est pas grave. D'accord. Les gens apprécient, ils regardent. C'est vrai, tu te fais remarquer avec une tête rouge comme ça, non ? Je ne cherche pas. Tu cherche ? Je ne cherche pas. D'accord, alors Claude Laurent, alors Claude c'est bien sûr français, Laurent aussi d'ailleurs. C'est le nom de... C'est deux prénoms de garçons en fait. Ah non ? Claude et Laurent. C'est vrai. Oui. Et tes parents voulaient un garçon, c'est ça ? Ben, il faut croire. Disons que mon père m'a dit qu'il voulait un garçon et ma mère m'a dit, elle était hauteuse de l'air, elle a vu un passager à bord, une passagère à bord, qui s'appelait Claude et qui était française. Et quand je suis née, elle a pensé à sa fille. D'accord. Est-ce que tu as eu des problèmes au cours de tes années scolaires quand les gens t'appelait Claude ? Ben oui, parce que quand j'étais petite et comme j'ai toujours pratiquement les cheveux courts, moi, tu es toujours jeune homme. D'accord. D'accord. Bon, alors je pense qu'on va regarder un petit peu ce que tu as fait, enfin, ça nous aurait une meilleure idée que d'en parler. Donc ça, c'est disons un petit portofolio que tu... Que je viens de récupérer parce que je l'avais déposé dans une galerie. D'accord. Ben, c'est bien. Voilà, ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Alors, on va la montrer un petit peu. Alors, bon, ça c'est du crayon, c'est pas de la peinture. Ben, je ne sais pas. On peut le tourner peut-être ? Ouais. Voilà, devant toi. Ah, voilà. Ça, c'est de l'acrylique sur toile avec du pastel. D'accord. Donc, c'est de la peinture acrylique. Je croyais que ça revient sur les crayons, presque. Non, non, c'est le pastel qui est par-dessus qui donne cette espèce de matière. D'accord. Et donc ça, c'est une scène, on se passe. Ça s'appelle tango. Ah, ça s'appelle tango. C'est deux hommes ? Tout au tango. Non, la jupe, c'est l'ac. Ah. C'est évidemment très stylisé. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est de styliser les formes. Mais alors, on ne sait pas si c'est des hommes et des femmes dans tes peintures. Ben, je sais. On peut regarder. Ça se voit. Ça se voit des fois ? Oui, oui. Je ne sais pas comment le présenter aussi, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Là, par exemple. Ah, c'est une femme. Ah, là, t'en. D'accord. Et donc... Ça, c'est René Verdon, le chef qui habite San Francisco, qui était le chef de Kennedy. Ah, d'accord. Interprété par toi, bien sûr. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu sais aussi faire du réalisme, tu ne sais pas ? Si. Si, tu sais. Je sais, mais je ne veux pas. Ah. Ça ne m'intéresse pas parce que tout le monde fait ça. Ah, d'accord. Donc, tu veux faire ton style à toi. Voilà. Et c'est beaucoup plus difficile d'imposer sa personnalité, comme beaucoup de grands peintres. Mais si, si, tu devais faire un portrait, est-ce que tu arrives à faire qui ressemble à la personne ? Tout à fait. Ah, non ? Mais ça ne m'intéresse absolument pas. D'accord. Parce que la caméra fait mieux. Ah, d'accord. L'appareil photo et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont... Comme on ne va pas le visiter à Ralland. On va trop vite. On va le visiter là. Alors là, c'est quoi ? Ça, ça s'appelle Homeless in Paris, c'est-à-dire... Des gens sans-abri, oui. Les sans-abri à Paris. Et ça, c'est une voiture que j'ai commencé en 75 à Paris. Ah. Donc, en fait... Mais finalement, ça c'est des photos élargies ou je ne sais pas quoi ? C'est des photos, c'est pas la taille. Ce sont des photocopies, oui. Ah, des photocopies. C'est presque la taille, en fait. Ah, des photocopies couleur. Photocopies couleur. Et elles sont de très, très bonne qualité parce qu'elles ont été faites chez Apple Computer avec la meilleure machine. D'accord. Donc, la taille, elle est combien plus grande que ça ? Bon, disons que... Trois fois, quatre fois, c'est encore ? Ah, non, non, non. Non, ça doit faire comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'est un petit peu... Mais ça dépend lesquelles, hein ? Hum-hum. Celui-là, il est grand comme ça. Il y en a toutes sortes. Ça, c'est la taille, à peu près. Hum, d'accord. Mais j'avais vu des peintures très grandes, nous, quand tu avais fait l'expo. J'en ai. Je pense qu'on pas là, c'est ça ? Si j'en ai, euh... Oui, je pense qu'il y a des couleurs très joyeuses. C'est finalement une peinture d'enfant, tu dirais. Même avec le sud. Ah, oui. C'est sympa, ça. Mais j'aimerais bien que les gens gardent ce côté enfant. Oui. Et je pense que tout le monde peut se mettre à peindre et découvrir un monde extraordinaire. Hum. Tout le monde est capable de le faire. Ou alors, s'ils sont vraiment pas capables, ils vont se rendre compte combien c'est difficile d'être, de créer quelque chose. Non, non. Tout le monde sait faire quelque chose. Des poings, des naturels. Mais toi, on dirait que tu as bien défini ton style, là. On dirait que... Complètement. Ça, c'est des bois de palmiers. Ouais. Mais alors, finalement, quand on voit une peinture de temps, on dit ça, c'est que l'autre d'or, n'est-ce pas ? Voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire du classique, parce que tout le monde sait du classique. D'accord. Et puis tout ce qui est réaliste, l'appareil photo le fait très très bien. Hum. Donc là, tu peux très bien distinguer les autres, là. Et j'essaie de styliser au maximum. Et le plus dur, c'est d'être simple, de mettre des lignes essentielles et que ça tienne du bon. Tu fais des masques aussi, on dirait ? Oui, ça, c'est des... Ça se vend, ça ? C'est des bois de palmiers. Ah, d'accord. Pour me tuer. Et tu vends ou bien tu... Ah oui, je vends tout. Tu vends tout. J'ai fait une exposition à Mondavie, je me ai vendu 30. 30 pièces. Super, bien. Je crois que j'étais la première à vendre autant, à Mondavie. C'est vrai. Anapa, Robert Mondavie. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a beaucoup aimé, qui a acheté beaucoup ? Oui, il y a des gens du Canada, de partout. Tous les gens qui sont passés par là. Ben tant mieux. C'est bien, alors. C'est bien. Quand tu fais un peu d'argent, donc ça te permet de faire d'autres peintures, c'est ça ? Oh, on ne sait jamais assez d'argent. Je continue à peindre, je peins 8 heures par jour. Ah non ? Avec ou sans argent. Autant. Mais il faut quand même acheter la peinture et les toiles. Oui, mais j'ai fait des trocs. Je connais ici, à Socialito, les importateurs de peinture. Peinture ? Et ils les vendent, c'est peinture ? Oui. Non, enfin, la personne qui fait le troc, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ben c'est bien, c'est sympa. Et là, je viens de gagner un concours où vous avez peint des toiles de sites. Et voilà, j'ai gagné le prix. J'en ai vendu des toiles de tous ? J'en ai vendu beaucoup, je fais ça depuis 15 ans. C'est sympa, ça. Et je suis en train de rechercher quelqu'un qui fera un business avec moi, c'est-à-dire je voudrais les faire en mass production, les multiplier, quoi. Au lieu que ce soit une pièce unique qui coûte un peu cher, bien que ce genre de choses on le garde longtemps, je suis en train de rechercher quelqu'un qui m'aiderait à monter un business, de les faire reproduire, soit en sérigraphie, soit peint à la main, mais dans un endroit où la main d'oeuvre est moins chère. Donc le Mexique, j'ai déjà demandé aux Indiens, ils peuvent me le faire à un très bon prix. Moi, c'est très difficile de travailler avec l'Inde parce que c'est loin et compliqué et puis à chaque fois que je vais là-bas, j'ai mal au ventre. C'est pas le pays pour moi. Alors, je ne sais pas quoi montrer d'autre. Ah ben voilà un mural que j'ai fait à San Francisco, qui était fait, c'est la French American International School. Ils viennent de déménager, mais j'ai fait ça en 1993, pendant qu'ils étaient parties en vacances et quand ils sont revenus, ils ont eu la surprise de voir les peintures. Mais ça a demandé une sorte de peinture, ça a l'enon ? Pas tant que ça. Ah bon ? Non, non. Une semaine de travail. Mais le montant de peinture, c'est un peu beaucoup plus, non ? Non. Ah, tu prends de la peinture normale ? Non, je prends de la peinture. La vraie ? La vraie, la vraie peinture, hein ? Oui. Voilà. Il y a des meubles peints en pagaille. Alors ta maison est décorée par toi-même ? Tout. Tout, 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 tout. J'ai même peint la cuisine avec des pigments raffinés de peinture. Alors quand on achet ça, on fait tout ça ? Oui. Et les poutres bleues méditerranéennes avec des pigments. Alors là, ça n'arrête pas, alors ? Et ça, c'est des tapis qui ont été faits par des Indiens, d'après mes travaux. Est-ce que tu as des peintures qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres ? Parce que tu les aimes plus ? Pour moi ? Par exemple, si c'est une peinture comme ça, par exemple, elle est assez distingue des autres. Oui. Est-ce que tu la vendrais un peu plus chère, par exemple ? Parce qu'elle est un peu unique. Oui, absolument. D'ailleurs, plus je la regarde, plus je l'aime et moins j'ai envie de la vendre. Exactement. Et ça, c'est pareil, je m'en sers tous les jours. Tu n'as pas envie de la vendre ? Et je m'en sers. Je suis contente de l'avoir. C'est à toi, oui. C'est quoi ? C'est un chasse ? C'est un chasse ? C'est un chasse ? Alors, tu fais des meubles et de la peinture, finalement. Ça fait toi ? Oui, ça, c'est l'exposition où on s'est rencontrés. Non, mais là, c'est toi, là ? Oui. On est en train de teindre. C'est un concret, ah oui, c'est vrai. Bah, grave. Mais ça, je vais le filmer. Et tu as vendu quelque chose là-bas ? Oui. J'ai vendu Keith Haring, qui est un peintre... J'ai fait un hommage parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup, qui est mort à 39 ans d'ici là. Ah, et tu as vendu son... Et j'ai fait son portrait entourée de ses oeuvres. Donc j'ai peint, j'ai refait exactement ce que lui a payé. Et quel est le pédier ? Et il y a un ami à lui qui a acheté ? Je ne sais pas. C'est un collecteur que je n'ai jamais vu, qui est venu et il a aimé. Ça m'entend mieux ? Oui. C'est bien. Et tu vas des fois au Socialito Art Festival, non ? Je ne suis jamais allée. Chaque année, quelqu'un me dit, il faut y aller, tu dois mettre tes trucs... Ça vends bien, ça vends bien, parce que tu es tranquille. Mais je ne sais pas si c'est plus commercial, peut-être. Il faut reproduire... C'est que Jacques Charrier, l'ancien mari de Poggi Bardot, il y était. Et puis, bon, il a fait une carte qu'il a vendue. Il est peintre, non ? Il est acteur. Ah non. Et puis, il y avait deux peintres, il y avait un du sud et un de Paris. Alors celui du sud, il avait des couleurs très vives, comme toi. Celui de Paris, c'était tout gris et tout marron. Ça te voyait d'où il venait, finalement. Un, c'était plus assez triste, un, c'était très joyeux. Et, ben, oui, ils vendent, ils viennent, ils vendent. Il y a toujours des Français qui viennent de France. Donc, il devrait essayer l'année prochaine. Je croyais que c'était plus pour les choses qui sont répétées, ou pas des pièces uniques. Non, mais si tu veux vanter tes pièces, tu peux y aller. Enfin, il faut que tu aies ton stand, hein ? Oui, oui, je connais. D'accord, mais c'est sympathique, parce qu'il y a... Il y a The Band, il y a la musique ici sur le Waterfront. Il paraît que c'est... Et il y a beaucoup de monde en train. Beaucoup de gens, ils vendent. Ah, franchement, oui. C'est pas beau, je crois. C'est peut-être une chose à faire, je ne sais pas. On me le dit chaque année. Et tu ne sais pas. Et j'oublie toujours le deadline. Ben, il faut commencer, hein, parce que c'était en... Quoi ? C'était en nove ou un septembre, cette année. Je crois que c'était Labor Day. Oui, c'était Labor Day. Donc, allez, la semaine prochaine, il faut que tu te prennes, tu t'enregistres maintenant, quoi. Il faut que tu t'enseignes pour que tu ne lises pas le deadline. Mais il va aller à ça aussi, mais ça n'a pas la même... Compte que moi. Oui, ici, c'est tous les gens qui aiment acheter l'art qui vont. Parce que ça a une réputation. Bon, à part ça, donc, quand tu enseignes, tu n'enseignes pas effectivement ton art ? Ah, mais je ne pourrais pas enseigner mon art. Je ne sais même pas comment je le fais. Donc, il faut que tu enseignes... C'est quelque chose qui vient complètement naturellement. D'accord. J'enseigne plutôt les techniques de base pour ta... N'importe quel style. D'accord. Et donc, tu m'en... J'essaie de guider la personne dans ce qu'elle a envie de faire, quoi. Ah, d'accord. C'est plutôt un livre qu'un enseignement, donc. C'est les deux. On démarre par ça. Non, mais par exemple, toi, tu peins, mais tu n'as pas besoin de qu'on t'enseigne à peindre une fois. Alors, tu sais faire. Oui, mais j'ai appris les techniques. Et je m'en suis dégagée. D'ailleurs, j'ai appris à dessiner d'une façon académique. J'ai appris exactement comment est le corps, les os, les muscles. Et à partir de ça, une fois que tu as... Les bases. Les bases académiques. Et si tu as envie de t'en libérer, tu peux. C'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Et à partir de ça, tu disais non, je ne veux rien faire de tout ça. Je veux faire mon pratique, c'est ça ? Oui. Et c'est beaucoup plus difficile d'imposer son propre style. Il faut que tu aies une chance et beaucoup, beaucoup de travail. Et que tu tombes sur une personne qui dit oui, c'est ça, c'est ça. Et qu'il te pousse, il prend une voie. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est petit à petit, et depuis que je suis aux Etats-Unis, les gens viennent à moi parce que je suis différente. Ah, d'accord. C'est coloré, c'est gay. Et enfin, quelque chose de marrant. Quelque chose de sympa, oui. C'est sympa. Et c'est Wim Nicole. Wim Nicole, oui, c'est vrai. C'est différent. C'est ça. Pour une maison, ça fait une énorme maison. Voilà. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas tellement de couleurs. Oui, c'est vrai, c'est toujours pris. C'est toujours emmerdant. Oui, oui. Tout à fait. Donc voilà. C'est quelque chose de différent et plus vivant. Mais d'ailleurs, quand les gens voient ça, enfin, les gens qui ne connaissent pas vraiment la peinture, ils s'imaginent que je ne sais pas dessiner, ou que je suis dessinée comme un enfant. Mais c'est complètement faux. Non, mais parce que tu as bougé. J'ai des bases complètement académiques. Je peux peindre Ingres, je peux peindre, c'est Polo, Rembrandt, ce que tu veux. Mais ça ne m'intéresse pas. D'accord. J'ai envie d'être originale, différente, comme l'était Picasso. Et j'ai cette même pré-tention. Oui, et c'est pour ça que quand les gens qui se connaissent en art, et qui voient de l'art, ils disent, oh, ils ne savent pas dessiner. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est d'être différent. Parce que si, bon, la plupart du temps, tu vois, des natures mortes, des fleurs, ou... Il y en a marre. Bon, ben, d'accord, mais quoi. D'accord. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de message. Mais ton message, finalement, c'est la gaieté, c'est ça ? Ben, je crois qu'en fait, je fais ça parce que j'essaye de comprendre les gens. J'adore les pâmes, les animaux, mais ils sont tellement beaux que... En fait, pourquoi les pâmes ? Ils sont là, ils sont dans la nature. Non, mais les gens, tu veux dire, de comprendre... Les gens, j'ai fait un peu une recherche, comment on dit, sociologique ou sociale. Oui, et tu vois ce qu'il y a, mais... Et je les vois dans les parties, je les vois marcher dans la rue, je les vois... Et il y a quelque chose que tu as envie de prendre ? Et après, je les transpris. Et en général, je les transpris en train de s'amuser. En train de boire un coup dans un cocktail, ou de danser dans une bonne nuit, ou... D'accord. Enfin, je... Tu vois, le côté joyeux, pas le côté... Toujours, toujours. C'est sympa, ça ? D'accord. Le plus possible. Et donc, tu as eu une enfance, c'était joyeux, c'est ça ? Ben, j'ai l'impression. Je suis en train de me dire que, en fait, c'est complètement marqué. Et je le ressors sans arrêt dans mon travail. D'accord. C'est clair que j'ai eu une enfance formidable. Et qu'est-ce que tu peux dire de ton... La vie d'adulte ? La vie d'adulte, elle est pas mal. J'aimais bien quand j'enseignais. Ça me plaisait beaucoup, parce que ça me faisait un peu sortir de ma maison et mes petites recherches personnelles. Et... Quoi dire ? Je sais pas. Donc, la seule chose que tu peux faire avec ton art, finalement, c'est de peindre et de l'enseigner. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Plusieurs choses. Tu peux décorer, tu peux être décoratrice aussi. Si quelqu'un veut dire, voilà, ma maison, décore-moi ma maison, tu peux faire ça. Moi, j'adore peindre, en fait, tout. Les meubles. Ah bon. Donc, les ciels de toilettes. Les murs. Donc, ouais, c'est pas juste la peinture sur des... Non, je pense à faire une ligne de vêtements, j'ai fait des t-shirts, des impressions de tissu, aussi. Ouais, tu peux l'appliquer partout, finalement. Absolument. Et je pense qu'il faudra le faire, parce que comme ça, peut-être je pourrais garder mes originaux et... Et vendre les... Et vendre les reprints. Voilà. Et puis ça se diffuse plus facilement et c'est aussi un moyen de se faire plus d'argent. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves un distributeur, c'est ça ? Voilà. Un distributeur et puis, bien sûr, un reproducteur. Et en ce moment, je travaille sur un projet qui est pour Banette, le peint. Banette, c'est la vedette. C'est, je pense, une marque de peint en France. Elle est particulière parce qu'elle est beaucoup pointue. Et donc là, on m'a demandé de peindre un tableau à ce sujet, genre poster. Et ça va être imprimé en poster. Dans tous les magasins de baguettes ? D'ici et en France. La boutique va s'ouvrir... Essaye aussi « Makers of Paris », ils ont des lignes de peint. Tu les connais ? Oui, c'est-à-dire que je sors de la galerie d'une personne qui travaille là-bas. Sa femme a une galerie. Elle a une galerie. Oui, c'est vrai. C'est la femme de... comment il s'appelle ? Gilles. C'est juste, il n'est pas certainement mon programme. C'est juste là que je viens de chercher ça. Ah, c'est là, c'est la coïncidence. Je ne sais pas pourquoi, sinon je pensais à lui... Parce qu'en ce moment, je fais comme ça un peu autour des galeries, parce qu'au lieu d'être pas mal enfermée à la maison à travailler, je lui dis « Ah, quand même, il faut que je me sorte un peu, que je me montre un peu. » Donc je fais ça, je vais faire des vernissages, voir les galeries... C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Je rencontre des gens après tout. Si je dois les peines, il faut que je les comprenne. Oui, c'est vrai. Et quand il est passé ici, il m'a dit « Ma femme est peintre à une galerie ou je sais pas quoi. Il avait mentionné vraiment. Mais lui, il est dans le business. Il fait le pain. C'est ça. Oui, j'ai trouvé mon boulanger favori. Qui est ? Le meilleur pain de l'abbé. Qui est ? Qui s'appelle Pascal. Qui s'appelle Pascal ? Et il est en train de faire un carton. On peut le dire. Et il t'a demandé le carton ? Non ? Eh bien, c'est lui qui m'a demandé de faire ce tableau-là. Pour la banette. C'est la banette. Ah, c'est super sympa. Il a un pain mais excellent. Je crois qu'il le vend chez Molistone. Il ouvre sa propre boutique dans le quartier de Fillmore. Et il y aura une école d'ailleurs. Ils vont enseigner. Ils vont enseigner à faire le pain ? Oui. Ah, super. Parce que Baker et Paris, ils avaient des très bonnes baguettes. Et puis tout d'un coup, ils ont arrêté de le faire. Enfin, ils vendent toujours le bâtard et tout ça. Mais ils font maintenant un peu de pain italien. Je ne sais pas si vous avez ça dans Millvallée. Tu es à Millvallée, n'est-ce pas ? Oui. Oui. C'est peut-être distribué sur toi aussi. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu fais. Tu veux peut-être annoncer où tu es là ? Où est-ce que tu exposes ? Ah oui. Moi prochain. En décembre, au bout d'Hippo. Au bout d'Hippo. C'est à Millvallée sur la place. D'accord. Et c'est un petit village que j'aime beaucoup parce que ça a une place. Et je ne sais pas, je pense que… Et tu fais ça à plein temps ou à part temps ? Faire quoi ? À peinture. Huit heures par jour. Huit heures par jour. Donc tu n'as pas de bruit. Tous les jours. Ah d'accord. Ce n'est pas que tu vas autre part et tu fais autre part. Ah non, non. Parce que si je me détache de ça, si j'ai un travail, je pense que… Je veux être intègre. Je ne veux faire que ça. Ah. Jusqu'à que j'y arrive. Tu arrives et tu viens avec ta faute. Complètement. Tu t'y mets à fond. Ça ne fait même pas neuf ans depuis là. J'ai fait le tour du monde. J'ai habité au Nord pendant deux, trois ans. Donc en fait, j'ai été dans le Béhéria seulement en 89, 90, 91. Et je suis envenue en fin 95. Donc en fait, j'ai perdu trace de tout ce que j'avais fait avant. Et je recommence à nouveau à fournir, à travailler énormément. Faire des énormes toiles. Et puis ne faire que ça. Et puis l'envie d'enseigner, c'est aussi parce qu'on me demande d'enseigner. Qui l'aime bien ? Beaucoup de gens autour de moi. Ah oui. Et on me dit pourquoi pas, en petits groupes. Quatre, maximum de six personnes. Et puis il y a aussi la caméra, qu'il y a aussi... Ou en privé. Oui. Oui, on peut aussi aller dans les écoles. Parce que j'ai... J'ai une licence d'art plastique. Donc je transfénie. J'ai dix ans d'études derrière moi. Les Beaujard. Et puis j'ai toujours pas. Donc en fait, je suis restée... Je suis restée... Tu es restée, oui. 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 Parce que la peinture, il n'y a pas d'âge. Ça se fait jusqu'à n'importe quel âge. Oui. Et quand la navigation et la danse, ça s'arrête à un moment quand même. Oui. Parce que nager, il faudrait nager... Tu sais que c'est excellent. Pour la santé ? Tu nages encore alors ? Oui. Dès que je peux. Hein ? Dès que je sais que quelqu'un a fait une petite, j'y vais. Oui. Bon ben, je crois que tu nous as un peu dit, un peu discuter de ta peinture. Enfin, c'est pas le secret. Ah, mais c'est que toi, tu connais le secret, n'est-ce pas ? Ben, je découvre ma peinture... Au fur et à mesure que tu parles ? Ça me prend des années pour voir des cadeaux. C'est pas bon. Comment on dit ? Basiquement, on fait c'est plus. Non, mais il y a la vision de comment tu veux dire, chaque peinture c'est comme secret. Je crois que ma grande participation, c'est l'être humain. Parce que c'est lui qui dirige tout, qui est quelque chose de tout. C'est pas la nature. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait joyeuse. J'ai toujours eu les voix joyeuse. J'essaie de garder les choses en ce temps. Super. Ok, donc je terminerai en début de venir. Tu es quand même très jolie lise, là, aujourd'hui. Il faudrait que tu m'aies une chasse. Donc, c'est cool. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis enseignée. D'accord. Donc, c'est Claude Moran, peintre, artiste, danseuse, etc. Et elle est là, sur la baie. Vous allez, donc, c'est une expo, là, l'an prochain, au bout du pot. Donc, elle est la voix. C'est une expo. Et puis, vous pouvez-tu le retrouver sur le bouton, je pense. Claude Moran. Ah, non, je ne suis pas laissée. Ah, tu ne me pas laissée. Non, non, non. Je ne me suis pas laissée. Ah, alors que c'est un secret. C'est un secret. Mais il faudra être sommeillé par nous-mêmes, alors. Claude Moran. Merci beaucoup. C'est un Secret. Sous-titrage ST' 501 ... 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